Générique Mesdames et Messieurs, bienvenue au journal Monde de Tchad 24 International. La Banque centrale du Brésil, BCB, a annoncé vendredi que le yuan avait dépassé l'euro pour devenir sa deuxième monnaie de réserve internationale. La BCB a également noté que les réserves internationales totales du Brésil ont chuté. Les raisons évoquées avec Yesid Goéngar. Une annonce a été faite vendredi par la Banque centrale du Brésil, BCB, que le yuan avait dépassé l'euro pour devenir sa deuxième monnaie de réserve internationale. La BCB a indiqué que l'augmentation de la part du yuan dans ses réserves d'échange internationales reflète l'approfondissement des liens économiques entre le Brésil et son principal partenaire commercial, la Chine, dans son rapport sur la gestion des réserves internationales publiées sur son site officiel. Le rapport indique qu'à la fin de 2022, la part du yuan dans les réserves d'échange internationales du Brésil avait atteint 5,37%, dépassant celle de l'euro qui était de 4,74%. Le yuan est devenu l'une des monnaies des réserves du Brésil en 2019. Le dollar américain domine toujours les réserves d'échange du Brésil, représentant 80,42%. La BCB a également noté que les réserves internationales totales du Brésil ont chuté de 362,2 milliards de dollars en 2021 à 324,7 milliards de dollars en 2022, en raison de la perte de rendement des portefeuilles dans le contexte des hausses de taux de la réserve fédérale américaine et de l'appréciation du dollar. Récemment, le député du Parlement, Zibamboua Esupam, Mandibouanzira, a déclaré que les États-Unis imposent la soi-disant démocratie aux pays africains pour mieux les manipuler. Insoutenable trouve-t-il la politique du bâton et de la carotte pratiquée par les États-Unis et certains autres pays occidentaux à l'égard de l'Afrique. Les États-Unis imposent la démocratie aux pays africains pour mieux les manipuler, a déclaré récemment le député du Parlement, Zimbabwean Zubamandibouanzira. Zubamandibouanzira a tenu ses propos concernant le deuxième sommet pour la démocratie organisée par les États-Unis. Regardez la façon dont la démocratie occidentale a été abordée sur le continent africain. Vous pouvez vous rendre compte que celle-ci nous a été imposée par l'Occident. Si vous élisez un dirigeant qui n'est pas apprécié par les États-Unis, vous serez en difficulté même si vous l'avez fait dans le cadre du processus démocratique. La démocratie occidentale présente aussi un autre défaut. C'est que les résultats des élections sont manipulés par l'argent et les ressources des pays puissants. A-t-il fait savoir ? Selon lui, la politique du bâton et de la carotte pratiquée par les États-Unis et certains pays occidentaux à l'égard de l'Afrique est insouténable. Il exhorte les pays africains à suivre les principes démocratiques qui sont conformes à leur propre développement. Ainsi, l'Afrique doit adopter les principes démocratiques qui s'adaptent à son propre développement et rejeter ceux qui ne le conviennent pas. Nous devons valoriser nos propres traditions. Nous pouvons également créer quelque chose de durable qui restera toujours avec nous en tant que peuple. Cette politique du bâton et de la carotte que l'Occident nous impose n'est pas durable, a-t-il conclu. Le directeur du bureau de la commission des affaires étrangères du comité central du parti communiste, Chinois Wang Yi, a rencontré dimanche 2 mars à Béinding Yoshimasa Hayashi, ministre japonais des affaires étrangères. Les deux hommes ont échangé sur la question des intérêts fondamentaux de leur pays. Wang Yi, directeur du bureau de la commission des affaires étrangères du comité central du parti communiste chinois, PCC, a rencontré dimanche à Pékin Yoshimasa Hayashi, ministre japonais des affaires étrangères. Et moi, également membre du bureau politique du comité central du PCC, a déclaré que les relations Japon-Chine étaient globalement stables à l'heure actuelle, mais qu'il existait des naissances et de différences de temps en autre. Les causes fondamentales et que certaines forces au Japon suivent délibérément la politique erronée des États-Unis vis-à-vis de la Chine, coopérée avec la partie américaine pour discréter la Chine et se livrer des provocations sur des questions concernant les intérêts fondamentaux de la Chine. Ce qui est un peu clairvoyant, erroné et péjudicé, notant que la Chine maintient la continuité et la stabilité de sa politique à l'égard du Japon. Mwang a indiqué que la Chine était disposée à œuvrer avec le Japon établir des relations bilatérales, répondant aux exigences de la nouvelle R sur la base des quatre documents politiques entre les deux pays. Il a espéré que la partie japonaise agira sur la base des consensus importants selon lesquels les deux pays sont des partenaires de coopération et ne constitue pas une ménance l'un pour l'autre et œuvrera avec la partie chinoise pour améliorer et développer les relations Chine-Japon à Sonia et Mwang. Plus de 200 000 passagers d'avions en Italie ont été cloués au sol pendant plusieurs heures dimanche, alors que les équipages de la circulation aérienne de plus de 40 aéroports à travers le pays se sont mis en grève. C'est pour exiger des salaires plus élevés en raison de la hausse de l'inflation. Les grèves de 4 heures qui ont duré de 13 heures à 14 heures locales ont impliqué des contrôleurs aériens et le personnel général de l'aéroport et ont entraîné des retards et des annulations de vols massifs. Les compagnies aériennes sont tenues de réserver à nouveau les passagers concernés et de proposer un hébergement et des repas alternatifs en cas de retard prolongé suite aux perturbations provoquées par la grève. Faute de pénurie de personnel, l'industrie aéronautique italienne est sous le poids des heures de travail stressantes que supportent les travailleurs qui dénoncent cette condition de travail qui leur est imposée. Ils exigent également une augmentation de salaire en fonction de la hausse de prix entraînée par la flambée de l'inflation. De nombreux Italiens sont submergés par la cherté de vie alors que l'inflation continue d'augmenter. Les prix ont atteint des niveaux records en 2022, grimpant en moyenne de 8,1% de plus que l'année précédente. En mars, les statistiques de l'Institut national italien montre que le taux d'inflation sous-jacente exclut l'énergie et les aliments frais avec des prix volatils, augmenté à 6,4% en hausse de 0,1% par rapport au mois précédent. Vladen Tatarsky, un célèbre blogueur militaire russe, tué dans l'explosion d'un café, c'était ce 2 avril, à Saint-Péterbourg. L'explosion qui a également blessé 32 autres personnes, selon le département russe de la santé. L'éminaire blogueur militaire russe Vladen Tatarsky a été tué dimanche dans l'explosion d'un café à Saint-Pétersbourg, qui a également blessé 32 autres personnes, selon le département russe de la santé. Parmi les blessés, 10 se trouvaient dans un état grave. Un journaliste de la télévision centrale de Chine, CCTV, a appris qu'après qu'un engin explosif a été introduit dans le café, le suspect a activé l'explosive par télécommande radio. La femme qui a apporté l'explosive a également été blessée et est actuellement sous le contrôle de la police russe. L'enquête est en cours. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour le journal Monde d'aujourd'hui, 3 avril 2023. D'ici là, restez connectés au programme de Tchad 24 International. Sous-titrage Société Radio-Canada